Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour la photographie animalière et je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce matériel plutôt qu'un autre. Alors si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne YouTube, j'avais déjà fait l'année dernière une vidéo de ce type où je vous montrais ce qui se trouvait dans mon sac photo et vous allez voir qu'il y a eu énormément de différence puisque j'ai changé beaucoup de choses sur mon matériel. Alors avant de démarrer, je tiens à préciser deux choses très importantes. Tout le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est moi qui l'ai acheté. Il n'y a pas du tout de contenu sponsorisé et c'est vraiment du matériel que j'ai acheté entièrement. Et enfin, je tiens également à préciser que je suis photographe animalier professionnel donc c'est vraiment ma profession et je vis de la photographie animalière. C'est pour ça que j'ai des besoins forcément beaucoup plus élevés qu'un photographe amateur et vous allez voir que dans cette vidéo, il y a quand même du matériel très spécifique qui coûte très cher. Allez, c'est parti, on va commencer par les appareils photo et vous allez voir que ça va être la première chose qui va changer énormément par rapport à l'année dernière puisque je n'utilise plus du tout de réflexe numérique. J'ai totalement abandonné les réflexes numériques pour me consacrer exclusivement aux hybrides. Ça faisait déjà plusieurs années que j'avais commencé une transition vers l'hybride avec notamment le Nikon Z6 qui me filme actuellement et aujourd'hui, je n'utilise plus du tout de réflexe numérique. J'avais un Nikon D500 mais je ne l'utilise vraiment plus. Moi, personnellement, je suis totalement convaincu par les hybrides numériques. Je trouve que ce sont des appareils qui ont beaucoup d'avantages notamment pour la photographie animalière et je trouve que les modèles qu'on a actuellement sur le marché sont vraiment arrivés à maturité et que les réflexes numériques commencent à être dépassés par toute cette nouvelle technologie. Alors attention, je ne dis pas du tout que les réflexes numériques sont bons achetés à la poubelle. Ce sont d'excellents appareils photo mais l'avantage des hybrides numériques sont quand même très intéressants, notamment pour la photographie animalière. Alors comme je l'ai dit, j'ai le Nikon Z6 qui me filme actuellement mais je ne l'utilise quasiment plus pour la photographie animalière. Elle ne me sert plus qu'à me filmer pour mes vidéos YouTube tout simplement parce que depuis, je suis passé sur le Nikon Z9 qui se trouve ici. Donc le Nikon Z9, c'est le boîtier professionnel, c'est le plus haut de gamme de chez Nikon. Il est extrêmement bon pour la photographie animalière. Ça fait maintenant environ 7 ou 8 mois que je l'ai et je dois avouer que je ne lui trouve quasiment aucun défaut. On a une rafale de 20 images par seconde en RAW, donc à 45 millions de pixels. L'autofocus, il est tout simplement monstrueux. Il a une option qui permet de détecter automatiquement l'œil du sujet. En animalier, ça fonctionne très bien. Je l'ai testé sur beaucoup de sujets et ça fonctionne vraiment très très bien. J'aime beaucoup également le crop factor. On a un grip qui est intégré. Je trouve que ça fonctionne très bien. On a une très très bonne prise en main. Là où des hybrides numériques comme le Nikon Z6, la prise en main, elle est un peu petite. Je trouve que le boîtier est un peu petit. Là, on a quelque chose de très robuste qui tient très bien dans la main. Donc moi, j'aime beaucoup ce boîtier. Et honnêtement, si vous êtes intéressé par la photographie animalière et que vous voulez vraiment vous faire plaisir, pour moi, c'est le boîtier idéal pour la photographie animalière. Deuxième grosse nouveauté également, j'ai fait récemment l'acquisition d'un Canon R6 qui se trouve juste ici. Alors pourquoi acheter également du Canon alors que j'ai beaucoup de matériel Nikon ? C'est tout simplement parce que je fais des formations sur Internet et également des stages sur le terrain. Donc pour aider encore plus mes élèves et mes stagiaires, j'avais besoin d'avoir également du matériel Canon. Alors Canon, c'est un écosystème que je connaissais déjà plutôt bien, mais plutôt en réflexe, puisque lorsque j'ai commencé la photographie, j'avais un Canon 7D, mais je ne connaissais pas trop la partie hybride. C'est pour ça que j'ai acheté également ce Canon R7. Alors au niveau des caractéristiques, c'est un boîtier qui me plaît beaucoup pour la photographie animalière parce qu'il a beaucoup d'arguments, il a notamment une rafale à 20 images par seconde. L'autofocus, c'est l'autofocus de Canon, donc il n'a plus rien à prouver, ça fonctionne extrêmement bien. J'aime beaucoup également ce petit écran orientable qui permet d'aller photographier dans n'importe quelle position et surtout pour moi sur YouTube, c'est hyper intéressant que ça permet de le retourner complètement et donc quand je vais me filmer sur le terrain, ça me permet de voir le cadrage. Donc ça, c'est hyper intéressant pour moi sur YouTube. Après, peut-être que la définition du capteur est un peu petite, on est sur un boîtier à 20 millions de pixels, mais du coup, ça permet d'avoir une montée en ISO qui est hyper intéressante. Donc voilà pour mes deux boîtiers principaux, notamment le Nikon Z9 que j'adore utiliser, également le Canon R6 que je découvre de plus en plus, ce qui me permet lorsque je veux partir assez léger, notamment à la demi-journée, ça me permet de ne pas embarquer le Nikon Z9 et d'avoir quand même un petit boîtier qui est extrêmement performant pour la photographie animalière. Alors au niveau des objectifs, justement, ce Canon R6 m'a permis de ressortir un objectif que j'ai depuis maintenant très longtemps, que j'utilisais lorsque j'avais le Canon 7D, c'est le Canon 100 mm, mais en version réflexe. Alors je l'avais gardé justement parce que je me suis dit que si un jour je retournais sur un boîtier Canon, ça me permettrait d'avoir quand même une excellente optique, même si c'est un objectif qui date un petit peu, c'est un objectif qui reste excellent pour la macro-photographie. On a un piqué qui est très très bon et surtout un bokeh qui est très doux, donc pour la macro-photographie et pour le style de photographie que j'aime faire, c'est vraiment un objectif excellent. Alors pour le monter sur la version hybride qu'est le Canon R6, j'utilise une petite bague d'adaptation qui se trouve juste ici, qui ne coûte pas très cher et qui permet justement de monter des objectifs en monture réflexe sur des hybrides. Ça fonctionne très très bien, ça ne coûte pas très cher et surtout l'autofocus est conservé, ainsi que tous les automatismes, donc moi ça me convient très bien, ça m'a permis de ressortir cet objectif que j'aimais beaucoup lorsque je l'utilisais sur le Canon 7D. Mais surtout la très très grosse nouveauté en objectif, c'est ce petit jouet qui se trouve juste ici, donc il s'agit du Nikkor 400mm f2.8 avec un téléconvertisseur 1.4 intégré. Je me suis vraiment fait plaisir avec cet objectif, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, surtout en termes de 400mm, le fait d'avoir ce téléconvertisseur intégré, c'est vraiment une petite bombe pour la photographie animalière. Alors il coûte très cher, même très 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 cher, mais je me suis vraiment fait plaisir, je me suis dit que c'était le moment de partir sur une focale fixe, et quitte à avoir une focale fixe, je me suis dit que j'allais acquérir ce 400mm qui est tout simplement merveilleux. Alors pourquoi j'ai choisi un 400mm plutôt qu'une focale un petit peu plus classique telle qu'un 500mm ou un 600mm f4 ? Déjà pour l'ouverture f2.8, quand on aime le style de photographie que moi je produis avec des arrière-plans très dilués, des premiers plans très dilués, avoir la possibilité d'ouvrir à f2.8 et à 400mm, c'est tout simplement magnifique. Moi c'est un style de photographie que j'aime beaucoup, c'est pourquoi j'ai décidé de partir sur le 400mm f2.8. Également moi je suis à la montagne, donc très tôt le matin, lorsque le soleil n'a pas dépassé les montagnes, j'ai pas mal d'ombre, c'est également pour ça que j'ai décidé de partir sur un f2.8, parce qu'en situation compliquée de luminosité, donc très tôt le matin ou tard le soir lorsque le soleil n'est pas encore arrivé, c'est quand même l'idéal d'avoir une ouverture à f2.8. Et enfin le deuxième argument qui m'a totalement convaincu de choisir cet objectif, c'est forcément le téléconvertisseur 1.4 d'intégré qui permet d'avoir 4 focales différentes avec le même objectif. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a donc un 400mm f2.8, et si on vient activer le téléconvertisseur 1.4, on va être sur un 560mm f4. Mais maintenant si on vient activer le mode APS, par exemple sur le Nikon Z9, on va avoir l'équivalent d'un 600mm f2.8 et également d'un 840mm f4. Donc on a avec le même objectif, 4 focales différentes qui permettent de s'adapter extrêmement rapidement à n'importe quelle situation sur le terrain. C'est donc vraiment un objectif qui est idéal pour la photographie animalière. Au niveau de la qualité d'image, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux, le piqué est excellent, que ce soit à 400mm ou à 560mm si on active le téléconvertisseur 1.4. C'est un régal de l'utiliser en photographie animalière sur le terrain. On va le reposer juste ici, on va faire attention. Et maintenant on va parler du Sigma 150-600mm Contemporary, que j'ai depuis de très nombreuses années, que je n'ai pas revendu. Je l'ai vraiment depuis mes débuts parce que je trouve que c'est un objectif qui est très polyvalent, qui est idéal pour débuter en photographie animalière. Alors on n'est pas du tout sur la même gamme de prix et sur la même gamme d'objectifs photo que le 400mm qui est ici. Mais pourtant je ne le revendrai pour rien au monde parce que je trouve qu'il est très polyvalent. Ça permet de partir à la journée avec quelque chose de très léger là où celui-ci va être un petit peu plus encombrant forcément. Mais je trouve que c'est un objectif qui est très intéressant et qui permet surtout de s'adapter à n'importe quelle situation. Avec son zoom extrême de 150 à 600mm, c'est un objectif qui est très polyvalent. Alors dessus vous pouvez voir que j'ai un revêtement camouflage. C'est un lens coat qui permet de protéger également, de camoufler l'objectif. Je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo dédiée justement au lens coat, à ses protections d'objectifs. Un autre objectif que j'avais également déjà l'année dernière lorsque j'ai fait ma vidéo, c'est ce Sigma 150mm macro f2.8. C'est une petite bombe. Clairement moi j'adore les très longues focales en macro photographie. Et ce 150mm permet d'obtenir des arrière-plans extrêmement dilués. Alors il est un peu difficile à prendre en main, surtout si vous débutez en macro photographie, parce que la profondeur de champ est très difficile à maîtriser. Mais vraiment c'est un objectif d'excellente qualité, qui a un piqué très très bon et que j'aime beaucoup utiliser, surtout pour faire des photographies très créatives, avec donc ses arrière-plans et ses premiers plans très dilués. Alors par contre c'est un objectif en version reflex, donc pour le monter sur un hybride comme le Nikon Zen 9, j'utilise la bague FTZ. Alors c'est la première version de la bague, il y a ici le petit pied de fixation. Mais c'est pareil que la bague chez Canon, ça fonctionne très très bien, on regarde tous les automatismes, l'autofocus fonctionne parfaitement. Et on n'a pas du tout de perte de qualité parce que c'est quelque chose qui est totalement vide, vous voyez, il n'y a pas du tout de verre. Donc du coup on ne perd pas de qualité d'image. Pour la photographie de paysage, j'ai également sur le R6 qui est juste là un 16mm f2.8, vous voyez, il est extrêmement compact, il ne coûte pas grand chose. Alors là j'ai juste un filtre ND monté dessus pour pouvoir me filmer. Mais c'est un objectif qui est très intéressant, qui ne coûte pas très cher, je crois qu'il coûte un petit peu plus de 200€. On a une ouverture de f2.8, donc ça permet également de faire un petit peu d'astrophotographie. On a un angle de champ qui est très large, donc 16mm. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je ne fais pas forcément beaucoup de paysage, mais pour me filmer, ça me permet d'avoir un angle très très large. Et en termes de qualité, je trouve que pour le prix, c'est vraiment un objectif très intéressant qu'il faut avoir dans son sac photo. Il ne prend pas du tout de place et pourtant il a une qualité qui est très intéressante. Alors juste pour info, ça c'est un bouchon d'objectif qui est en caoutchouc, qui est vraiment très mou, qui permet de s'adapter en fait, de ne pas utiliser les bouchons d'objectif d'origine. Là ici j'ai un filtre, du coup je ne peux pas mettre le bouchon d'origine sur cet objectif. Du coup j'ai acheté ce genre de petit accessoire qui permet de venir recouvrir l'objectif et qui surtout s'adapte à d'autres objectifs. Je pourrais par exemple l'utiliser sur les focales dédiées à la macro, ça fonctionne également. Alors en grand angle, j'ai également un 24-70 mm qui est en train de me filmer actuellement, donc monté sur le Nikon Z6. Alors c'est un objectif qui est très polyvalent, le fait d'avoir un zoom 24-70, c'est un peu un standard lorsque l'on parle d'objectif grand angle. L'ouverture est à f4 parce que je n'ai pas forcément besoin de la version f2.8 qui coûte beaucoup plus cher, parce que je trouve qu'en paysage on a souvent tendance à fermer à f16 ou f11, donc forcément avoir f2.8 ça ne m'intéresse pas non plus énormément. Il a une bonne qualité d'image et ça permet déjà de se faire plaisir en paysage. Donc voilà pour tout ce qui est partie objectif et appareil photo, donc maintenant on va parler des accessoires. Alors les accessoires j'en ai beaucoup, donc je ne vais pas tous vous les présenter dans cette vidéo, sinon ça va durer trop longtemps, surtout que j'en ai déjà présenté pas mal dans la vidéo de l'année dernière. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve en haut à droite de la vidéo, où je vous montre justement pas mal d'accessoires. Je vais juste vous montrer ce que j'ai de nouveau par rapport à l'année dernière et qui me paraît intéressant de vous expliquer. Alors tout d'abord on va avoir cette pince pour la macro photographie qui est très pratique à utiliser. Alors c'est une pince de la marque Wimberley, je trouve que ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais c'est très pratique sur le terrain. En fait c'est une pince qu'on va venir d'un côté planter dans le sol, et de l'autre côté on va avoir un système d'attache qui permet de venir pincer par exemple une brindille ou un support sur lequel un papillon est posé. Ce qui permet notamment de venir contrer un petit peu le vent et donc d'éviter d'avoir des effets de décalage de mise au point. Donc c'est un objet qui est très intéressant, personnellement j'en ai acheté 4 parce que j'ai des gros besoins en macro photographie par rapport à ça, notamment pour mes stages. Ça coûte un peu cher, je trouve qu'ils abusent un petit peu sur le prix, mais c'est quand même un accessoire qui est très intéressant pour la macro. On reste dans la macro avec cette petite loupe pour écran arrière qui est très pratique à utiliser. Alors pourquoi j'ai acheté ça ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur le terrain, notamment quand il y a pas mal de soleil, et bien sur l'écran arrière on voit pas forcément la bonne exposition parce que le soleil va venir influencer ce qu'on voit à l'écran. Et du coup quand on rentre à la maison et qu'on regarde les photos sur l'ordinateur, on a un résultat qui est totalement différent. Donc pour contrer ça, j'ai acheté cet accessoire. Alors ça coûte pas très cher, je l'ai acheté une dizaine d'euros sur Amazon. En fait ça vient se poser sur l'écran arrière et du coup ça permet d'annuler totalement la lumière extérieure et de voir parfaitement l'exposition de sa photographie à l'intérieur lorsqu'on va regarder. Alors il y a une petite lentille qui permet notamment d'aller grossir un petit peu la photo. Donc pour également vérifier la netteté, c'est très intéressant. Donc moi c'est un accessoire que j'utilise depuis maintenant quelques mois, qui est très pratique à utiliser sur le terrain. Autre nouveauté également, j'ai investi dans une housse de protection. Alors une housse de protection, j'en avais déjà une que je vous avais présentée dans la vidéo de l'année dernière, mais qui était vraiment une housse qui était assez basique et qui surtout ne convenait plus du tout à mon 400 mm 2.8. Donc quitte à changer, j'ai décidé de partir sur une vraie housse de protection. Donc là c'est une housse de protection de la marque Lenscoat qui est d'excellente qualité et qui permet vraiment de protéger parfaitement le matériel et qui surtout a des ouvertures sur le côté qui permet d'accéder beaucoup plus facilement aux commandes de l'appareil photo. Pareil ça, je vous ferai une vidéo totalement dédiée sur cette housse de protection parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est un accessoire qui est hyper intéressant pour photographier sous la peau. Et enfin dernière nouveauté au niveau des accessoires, on va retrouver cette tête pendulaire de la marque Jobu que j'utilise depuis maintenant quelques semaines que je trouve très intéressante. Alors, je n'étais pas un très grand fan des têtes pendulaires parce que comme j'habite à la montagne, j'ai besoin d'avoir du matériel qui est léger et je trouve que les têtes pendulaires, c'est un petit peu encombrant. Mais ce modèle de la marque Jobu est vraiment très intéressant. Pareil, je vous ferai une vidéo dédiée à cette tête pendulaire et je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant. On a une liberté de mouvement et surtout une fluidité des mouvements qui est hyper intéressante. Alors là, elle est montée sur mon trépied de la marque Faisol que je vous avais présenté également l'année dernière. Il n'a pas bougé en un an. C'est vraiment un trépied d'excellente qualité que j'aime beaucoup utiliser. Il est très léger. Donc, pour la photographie en pleine montagne, c'est quand même intéressant d'avoir du matériel en carbone très léger, même si ça coûte forcément un petit peu cher. Donc, voilà pour ce tour d'horizon du matériel que j'utilise pour la photographie animalière. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à l'année dernière. J'ai clairement monté d'un niveau avec l'achat du Nikon Z9 et surtout du 400 mm f2. Donc, je le répète, c'est vraiment du matériel professionnel. C'est mon métier. Je suis photographe animalier professionnel. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir vraiment dans du matériel professionnel. Alors, j'ai également beaucoup d'autres produits, mais comme je l'ai dit, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers la liste complète de mon matériel. J'ai vraiment tout listé sur mon site Internet. Et je vous mettrai également quelque part la vidéo de l'année dernière pour voir un petit peu ce que j'avais l'année dernière, notamment au niveau des accessoires. Si vous aimez mon travail et que certains produits que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, n'hésitez pas également à passer par mon partenaire IPNN.fr en utilisant le code créateur Adrien. Ça vous permet de soutenir mon travail puisque je toucherai une petite commission qui ne change pas du tout le prix pour vous, mais qui me permet de continuer à vous proposer ce genre de vidéos gratuites. Et puis, si vous aimeriez progresser en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !